Bonjour, bonjour tout le monde. On vous a posé des questions il y a quelques temps sur les... Moi j'ai une question pour toi en fait j'aimerais bien te savoir parce que je me demande si m'ennuie en fait comment ça se passe parce que moi j'ai le... PUTAIN MAIS BANGUIS ! Oui parce qu'on a posé des questions aux gens pour vous demander si vous intéresse de savoir dans l'automobile. Si vous étiez sur Facebook vous le sauriez mais vous y êtes pas sur Facebook. Bah non ! Bah non mais quand il s'agit de venir y a personne et bah oui ! Bah moi je suis en vacances je vais pas venir sur les réseaux quand même. Pourquoi j'irais les suivre sur Facebook et sur Insta et sur Snapchat et sur Twitter ? AAAAAH ! Et même les mecs de Benzine ils y sont pas sur notre Facebook hein ! C'était pour placer qui nous prêtent le garage et qui sent cool qu'il faudra aller voir leur site. Donc on compte sur vous pour le prochain épisode sur Instagram vous pourrez poser vos questions et ça nous permettra d'en faire d'autres si ça vous plaît. Auquel cas si ça vous plaît faut mettre un pouce bleu parce que le pouce bleu nous permet de savoir que ça vous plaît. Bon vous pensez à vous abonner aussi mais ça... Si la chaîne vous plaît vous devriez vous abonner. Merde ! Parce que ça ça nous soutient ça ! Si vous plaît pas vous pouvez nous dire je n'aime pas ce format cordialement mais je vous adore quand même Villebrequin merci. Et je vous donne 100€ sur Tipeee. Ça vous pouvez. Ouais mais en fait les gars du coup si... Si plus personne ne pose de questions, il n'y a plus de... Y a plus de questions en fait. Si vraiment il y a besoin parce que j'aimerais savoir par les pneus par exemple, parce que t'as pas dit que c'était des runs flats, t'as pas dit ce que c'était, t'as pas expliqué la dernière fois. AAAAAAAA Aujourd'hui c'est un nouveau concept qu'on vous propose On vous a proposé de nous poser des questions directement sur les réseaux L'idée c'est juste des questions que vous êtes toujours posées sur la voiture Vous avez jamais su vraiment pourquoi ma voiture en marche arrière elle fait un bruit bizarre Pourquoi il y a 4 roues sur une voiture Et aujourd'hui on va essayer de répondre à tout ça Et on va répondre à vos questions Vu le nombre de questions qu'on a eu Là, techniquement, on a déjà de la matière pour faire 80 à 85 épisodes. Allez, on a fait par une première question de code barre. J'ai choisi cette première question parce que c'est un peu la base de la voiture. Pourquoi a-t-on des voitures principalement à 4 roues ? Pourquoi on a des voitures à 4 roues ? Parce qu'à deux, ça s'appellerait une moto ? Bonne réponse. Bravo ! Oui, merci ! C'est une excellente question de savoir pourquoi les voitures ont 4 roues. Et j'ai envie de te dire principalement parce que ça s'est fait comme ça. Des fois, dans la vie, il y a des trucs qui se sont faits comme ça. Et à la base, les charrettes qu'on transportait à des chevaux, c'était 4 roues ou 4 coins. Parce que, bah, il faut bien que ça tienne par terre. Et puis, on l'a gardé avec les calèches. Et puis, en fait, quand on a commencé à faire des voitures, la première voiture qui est sortie était à 3 roues. C'est Mercedes-Benz qui a sorti la première voiture. Ça ressemble pas vraiment à une voiture, mais la première voiture, la Benz Patent Motorwagen. C'était pas une voiture, c'était un machin à 3 roues avec un moteur, en fait. Mais c'était le truc le plus rapprochant d'une voiture qui a eu existé. C'était il y a plus de 130 ans. Et on s'est permis de mettre 3 roues parce que ça faisait environ 1 cheval. C'est-à-dire que globalement, en termes d'équilibre, on a... T'en vas. Très rapidement, on est arrivé sur les voitures à 4 roues, tout simplement. Parce que c'est le plus simple de faire un rectangle avec 4 roues dans les 4 coins. Et surtout, cette architecture à 4 roues est restée. Car les premières routes qui se sont fabriquées pour accueillir les premières voitures, se sont faites en fonction du format des voitures de l'époque. C'est-à-dire des voitures en cube avec 4 roues. Et le problème, c'est qu'une fois que tout le réseau routier est sorti et que tu veux sortir ta voiture losange, ça marche plus. Donc c'est principalement les routes qui ont conditionné l'aspect 4 roues des voitures à cause de l'aspect 4 roues des voitures. Après, le 4 roues n'a pas été forcément la seule chose qui existait. Il y a même eu en Formule 1 des voitures à 6 roues ! Dans les années 70, en Formule 1, Tyrol s'engage avec la Tyrol P34, une Formule 1 à 6 roues. Après tout, on a fait le multiplat. Pourquoi pas une Formule 1 à 6 roues ? A la base, le concept de la P34, c'était justement de réduire l'effort des pneus avant sur 4 roues au lieu de 2. Mais le problème, c'est que c'était pas ouf et surtout que les pilotes de l'époque se battaient avec pour faire des temps. 4 roues, c'était encore une fois le mieux. 1...6...17... Tout pose la question, il se passe quoi si on passe à 2ème à 150 ? Qu'est-ce qui se passe quand on rentre une vitesse à trop haute vitesse ? Oui, oui, ça marche, oui ! En fait, chaque vitesse a une démultiplication, c'est-à-dire qu'elle vous emmène d'un régime à un autre en fonction de votre vitesse. Jusqu'à là, vous le savez, la première est la plus courte, la cinquième est la plus longue. 5, 6, 7, 8 en fonction du nombre de vitesse que vous avez. Lorsque vous allez rentrer à une vitesse trop courte par rapport à la vitesse où vous roulez, il va se passer un sur-régime. Le moteur va tenter d'aller chercher plus loin que sa zone rouge puisque vous êtes en dehors de cette zone. En haut du moteur, en haut des cylindres, vous avez ce qu'on appelle la distribution avec des soupapes. C'est l'arbre à cam, c'est un arbre avec des cams, c'est pour ça que ça s'appelle un arbre à cam, c'est un arbre avec des cams. Les soupapes s'ouvrent avec l'action de l'arbre à cam, c'est-à-dire je les pousse. Mais pour re-rentrer, c'est un ressort, c'est un simple ressort, un ressort un peu rigide parce qu'avec les doigts, tu n'arrives pas à l'actionner déjà. Donc c'est un putain de ressort qui rappelle la soupape très fort. Et le problème, c'est que lorsque le moteur tourne trop vite, le ressort n'a pas le temps de rappeler sa soupape. C'est-à-dire que le piston va remonter, mais que la soupape, elle n'a pas le temps de remonter assez vite pour éviter de se prendre le piston dans la gueule. Le piston arrive avec une force parce qu'il tourne super vite le piston, donc il arrive avec une force. Il y a la soupape qui est ouverte en face. Pierre, viens faire la soupape. Moi, je suis le piston et j'arrive beaucoup trop vite parce que t'as rentré la vitesse à 150. Et nous avons la soupape. La soupape qui, du coup, est tranquille, tu voyais, elle n'est pas pressée, la soupape. Elle ne se doute pas, la soupape. Il y a moi qui arrive à pleine vitesse parce que j'ai rentré la vitesse trop tôt. Elle ne se doute pas. Tu te doutes ? Et qu'est-ce qui se passe ? Pierre dans le rôle de la soupape. Bravo, bravo, bravo. Deuxième scène, la soupape en général est toute tordue et vraiment déformée. Après, la gueule de la soupape. Voilà. Et forcément, quand la soupape se prend le piston en pleine tête, la soupape est tordue. Et là, c'est des très, 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 très gros frais. Et surtout, il casse moteur en général. Donc, rentrer sa seconde à 150 n'est pas une bonne idée. Je n'ai pas dit qu'on ne le ferait pas. Parce que Villebroca. Mais ce n'est pas une bonne idée. Après tout, nouer les bonnes idées, voilà. Douada qui nous dit « Turbo ou compresseur ? » Compresseur, Pierre. Turbo. Turbo ! Voilà. J'ai Nicolas Kralik. Nicolas, bonjour Nicolas, bonjour à toi. Est-ce que le multiplat peut atteindre 160 km heure ? La réponse est oui, large. Je ne dis pas que j'ai déjà fait. Il peut le faire, voilà. Euse et Tofnik nous propose « Peut-on swapper un V8 dans le multiplat MG ? » Techniquement, un petit V8, ça doit marcher. Financièrement, ça ne marche pas. Non, 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 non. C'est... Non, on n'a pas 12 milliards d'abonnés, les gars. Donc, on n'a pas 12 milliards d'euros. Donc, on n'a pas l'argent pour faire ça, merci. Non, nous avons French CarSpotter qui nous dit « Pourquoi les voitures ont un volant et pas un guidon ? » C'est vrai, ça, pourquoi les voitures... Les tuc-tuc ont un guidon. Est-ce qu'un tuc-tuc est une voiture ? Non. On est motards tous les deux, donc, voilà. Sur une moto, tu ne te sers pas tant que ça de la direction, en fait. Dès que tu commences à rouler, déjà, en fait, c'est ton corps qui fait que tu tournes. Et ensuite, à l'arrêt, tu peux braquer, mais tu ne vas pas braquer beaucoup sur une moto, parce que si tu braquais trop, tu tomberais. Du coup, sur une moto, tu n'as pas besoin de braquer, alors que sur une voiture, tu peux beaucoup braquer. On est d'accord, c'est plus agréable de pouvoir braquer sur une voiture. Et est-ce que tu pourrais faire ça avec un guidon ? Et non, parce que ça serait incroyable. Tu fais des tours de guidon. Je vois bien aussi la fatigue au bout de 500 bandes sur l'autoroute, comme ça, dans ton C4 Picasso. Infernal. T'imagines en plus pour changer de fil, comme ça. Et la 80 millième voiture crachée aujourd'hui à cause du guidon. C'est pas dit, on rigole, mais sur un quad, il y a un guidon. Et un quad, c'est casse-gueule. Et un quad, c'est casse-gueule. Voilà, donc j'ai raison. Angelo Martinez, qui nous... Ouh, c'est raciste. Pardon, 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 désolé. Angelo Martinez qui nous pose la question, est-ce qu'on peut drift à 200 km heure ? La réponse est oui. Si je ne dis pas de bêtises de tête, je crois que le record, il y a plus de 300. On le mettra ici, je sais que c'est paru partout. Ça fait très très vite. Et techniquement, petite astuce pour vous, si vous voulez vous mettre au drift, plus on va vite, plus c'est facile à drifter. Alors, plus ça fait peur, si vous voulez vous mettre au drift parce que ce con vous dit n'importe quoi, ne le faites pas sur route ouverte. Ou alors, dites pas que c'est nous. Moi, je vous dis, ne le faites pas. Lui, s'il va avoir des problèmes avec la justice, ça le regarde. Mais moi, je vous dis, ne le faites pas sur route ouverte. Merci. Non, on n'a déjà pas le temps de monter des vidéos et de tourner des vidéos, donc si en plus on doit faire de la garde à vie au milieu, on ne s'en sort pas. Une question de Nomade. Bonjour Nomade, bienvenue. Mets-toi bien, mets-toi bien, s'il te plaît. Comment marche la marche arrière et d'où vient ce bruit ? Le... Ce bruit-là ? Alors Nomade, on a besoin de la confirmation que c'est bien ces bruits-là, donc on te répondra la prochaine fois. Voilà. Suivant. Attends, je n'ai pas remarqué, tu as mis le ronin sur le pied. Tu n'en as rien à foutre. Ah non, elle a pété. Eh bien, tu as bien raison. Ça, on l'explique dans notre épisode sur la boîte manuelle. Alors, ça marche aussi la boîte automatique, parce qu'il y a aussi un Vultech pour la boîte automatique. Voilà, c'est là. Voilà, la pub. Je vous invite à aller voir ces deux vidéos. Et si pendant ce temps, on en profitait pour aller mettre un pouce bleu et aller sur les réseaux ? Vous ne pouvez pas zapper. Marche arrière, ça fait du bruit. Et en fait, ça vient simplement de la forme du pignon. Le pignon, il a une dent clure, donc il y a des dents dessus. Et les pignons de marche arrière ont des dents droites. Parce que comme il n'est pas synchronisé, en général, il s'en prend plein la gueule. Et donc, pour que ce soit plus solide, on les fait en droit. Il y a aussi une question de coût. Les pignons en chevron, comme on fait pour les autres, c'est-à-dire pour que ça ne fasse pas de bruit, ça coûte très cher. Si dans la vigue entière, tu fais 10 km en marche arrière, c'est beau. Donc, on ne va pas se faire chier. Vraiment, on ne va pas s'enmerder. Le craquement, on l'expliquait aussi dans la vidéo, c'est simplement que la marche arrière n'est pas synchronisée avec le reste, puisque la marche arrière tourne pas dans le même sens que les autres. Vous avez plusieurs pignons qui tournent dans un sens, et simplement un qui ne tourne pas dans l'autre, je ne peux pas synchroniser deux trucs qui tournent dans un sens inverse. Donc, à un moment, les deux pignons, tac, ils viennent se taper dedans. Et si tu n'es pas au régime minimum, ça peut arriver que ça craque. Est-ce que c'est grave ? Un peu, parce qu'il y a un peu les dents des pignons qui s'en prennent plein la gueule. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Non, si ce n'est serrer les dents. Comme on fait tous, tu sais quand ça craque en fait. Tu fais bien la tête du craquage. Oui, avec le multipla, j'ai l'habitude. J'ai une question superbe de Roland Foiré. Merci pour l'inventivité de vos pseudos. Dig up à ton frère, Roland culé. Roland flûr. Est-ce que faire du rupteur, ça abîme le moteur ? Les vidéos que tu vois des motos sur les rassos qui font du rupteur. Voilà, la réponse elle se situe là. Elles vont bien. Bon, alors déjà, il faut qu'on revienne au concept du rupteur. Le rupteur, c'est quoi ? Le moteur essence, c'est une coupure à l'allumage. Au bout d'un moment, quand il y a trop de tours minutes, il y a trop de courant. Et à partir de là, elle coupe. C'est une sorte de fusible en fait. Elle va couper l'électricité à la bougie. C'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, elle va empêcher la bougie de recevoir son étincelle. Comme la bougie ne va pas s'allumer, la combustion ne se fait pas et le moteur redescend en régime. Une fois que le régime est redescendu, le rupteur s'arrête de fonctionner et ça repart. Et d'où cet effet ? Parce que le rupteur, il coupe et puis il recoupe pas. Et puis il coupe, et puis il coupe pas. Sur les diesels, c'est différent dans le sens où tu peux pas couper l'allumage, puisqu'il n'y a pas d'allumage. Là, t'es emmerdé. Donc sur les diesels, c'est l'injection qui va venir brider. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain régime moteur, en fait, l'injection va injecter moins de carburant, voire plus de carburant. Qui va faire le bac, si t'as plus de carburant à injecter, tu vas pas plus loin. Ça, c'est une technologie qui est relativement moderne. Avant qu'il y ait les rupteurs et avant qu'il y ait les bridages comme ça sur les diesels, il n'y avait rien. Et il se trouve que la vie est bien faite, puisque un moteur sans rupteurs à trop régime régule tout seul, on appelle ça réguler. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, il y a un gros risque, faut pas le faire, mais au bout d'un moment, le moteur a tellement d'inertie que le piston remonte trop vite par rapport à l'étincelle. Ce qui fait que les explosions sont du coup moins efficaces et donc que le moteur n'arrive plus à monter en régime. Petit point, on a vite mis des rupteurs parce que, ok, ça régule, tu vas pas atteindre 800 000 ton minute, mais c'est pas bon pour autant. Le piston va venir frôler la soupape comme tout à l'heure. Pierre, t'as envie de refaire le piston et la soupape ou ça va aller ? Le rupteur, par définition, c'est pas bon parce qu'on va faire tourner vraiment le moteur dans sa limite de régime. Si le moteur est en température et que vous insistez pas, globalement, ça va. C'est-à-dire que le moteur ne va pas exploser et le rupteur ou le limiteur arrive assez tôt. C'est-à-dire que techniquement, le moteur peut encaisser plus de tours, mais on le bride par sécurité. Ça commence à devenir emmerdant quand le moteur n'est pas chaud. Ça commence à devenir emmerdant quand on le fait pendant 10 minutes d'affilée. Et là, effectivement, Pierre, tu pourras mettre ta compilation de moteurs au rupteur qui explosent. Une question de Cleanse. Peut-on mettre du nucléaire à la place du diesel ? Non. Une question de Mach 100 Z. Pourquoi les voitures ont entre 5 et 6 vitesses alors qu'on pourrait en faire beaucoup plus pour baisser la conso ? Avant, dans les années 60-70, on faisait souvent des moteurs avec des très grosses cylindrées. Beaucoup de coupes, soupes, qui pouvaient emmener des grosses vitesses. Si je peux mettre des vitesses très longues, je peux techniquement mettre moins. Ça gênait personne. Il y a beaucoup de voitures américaines qui avaient 3 vitesses. Mais on s'en bat les couilles qu'il y a 3 vitesses. J'ai 7 litres de cylindrée. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? En plus de ça, avant, avoir plus de vitesse était synonyme de sport et synonyme de luxe. Mais c'était vraiment pas pour baisser la conso. C'était juste un argument marketing et c'était surtout pour augmenter les performances de la voiture. Si j'ai plus de vitesse, je peux plus profiter de la plage optimale de régime. Donc je peux courir parfaitement tout le temps dans le bon régime et donc je peux profiter de meilleures performances. Et effectivement, si je mets plus de vitesse, je peux aussi faire tirer plus long, faire tourner le moteur moins vite et baisser en consommation. Et ça, on a commencé à s'en rendre compte il y a quelques années seulement. Jusque dans les années 2000, par exemple, le 807, il y a une cinquième qui tire hyper courte. Parce qu'ils se sont dit, dis donc, vu que ça n'a rien dans le sac, on va mettre une cinquième courte. Comme ça, au moins, il y aura quand même de la performance à fond sur l'autoroute. Connard, ça consomme de ouf et ça fait un bruit de ouf. Mais ça, on s'en foutait. Parce qu'on voulait de la perf. Aujourd'hui, on veut de la conso, donc on multiplie les vitesses. Sauf que sur les boîtes manuelles, on ne peut pas le faire parce que, un, tu ne peux pas multiplier à mort le nombre de vitesses. Parce qu'on n'est pas dans Fast & Furious avec ses rassons comme ça, où ils passent 50 vitesses et qu'on fout que les vitesses, elles sont sur siège passager tellement c'est loin. Donc sur les boîtes manuelles, il y a un problème de commande, même s'il existe des boîtes à 7 vitesses et techniquement, on pourrait le faire à 8. Et surtout, c'est un problème de place. En fait, les engrenages, ils sont à la suite comme ça les uns des autres. Et ta boîte de vitesse, elle fait un poids et une taille énorme. Bon, sur les boîtes automatiques, ce n'est pas forcément vrai parce que comme les systèmes sont différents, on arrive à mettre plus de vitesses. Mais globalement, c'est pour des raisons de place. Et si on ne le faisait pas il y a quelques années, c'était globalement parce qu'on s'en battait les couilles. Voilà. Les roubignols étaient battus, quoi. Et là, on regarde pour une question qui sera la dernière. Pourquoi vous ne présentez pas encore Top Gear France ? Parce qu'on ne nous a pas encore appelé. C'est malaise, là, hein. Parce qu'à la télé, ils ne sont pas prêts. Quelqu'un d'autre a encore une question ? Bonne journée. Ah non, c'est le fond vert, là. Pardon. Et même les mecs de benzine, ils n'y sont pas sur notre Facebook, hein. Malaise. Ah non, ouais.